Nous partons maintenant en Kabylie avec l'un de nos invités, Shami Chemini. Je vous le disais tout à l'heure, c'est un artiste qui a cofondé le premier groupe algérien de musique kabyle, les Abranis. Pendant l'été 2001, il est retourné dans son pays après 8 ans d'absence. Et il est le personnage principal du documentaire de Nadia Dalal, Message Kabyle. En voici quelques extraits qui illustrent l'extrême tension qui règne dans cette région d'Algérie. Le pouvoir va-t-il encore frapper ? Cet article fait référence au 14 juin 2001. Le 14 juin 2001, les Arouches ont appelé à une marche pacifique sur Alger pour remettre au président de la République la plateforme d'Elxor, composée de 15 revendications non négociables, dont je vais vous en citer quelques-unes. Le jugement par les tribunaux civils des corps de sécurité et des fonctions publiques responsables des crimes. La consécration de Tamazirt comme langue nationale et officielle. La garantie d'un État garantissant tous les droits et toutes les libertés, sociaux, économiques, démocratiques. La lutte contre toutes les formes d'injustice et d'exclusion. L'institution d'une allocation chômage destinée aux demandeurs d'emploi. Les organisateurs voulaient une marche historique. Elle le fut. Mais elle fut aussi une marche noire, de par la grande mobilisation qu'elle a suscité, mais surtout par ses conséquences dramatiques. On dénombrera des dizaines de morts et des centaines de blessés, causés par l'impressionnant dispositif de sécurité mis en place par le pouvoir. On assistera ce jour-là à une véritable chasse au cabile, menée par des agents du pouvoir déguisés en civils. Ces derniers useront d'armes blanches pour massacrer les manifestants. L'inquiétude de cette jeunesse révoltée concerne tous les Algériens qui luttent pour une impartialité justice sociale, le droit à la citoyenneté et que cesse la corruption d'hommes assoiffés de pouvoir. Cette jeunesse souhaite que ce pays reste uni et que cette union s'étende à toute l'Afrique du Nord. La priorité des cabiles reste cependant la reconnaissance identitaire. Le combat continue et personne ne peut nous arrêter. J'ai mon fils qui est mort. En tant que grand, je ne vais jamais accepter que le son de nos enfants va disparaître. La guerre de l'indépendance a coûté 1 500 000 soldats. On doit transmettre nos enfants, même aux bébés, même aux bébés. Ils doivent savoir qu'il n'y a que des gens qui sont morts pour la démocratie. Et la démocratie s'arrange. Je me dis, nul n'a le droit de l'enlever, c'est une langue maternelle. C'est une langue maternelle, nul n'a le droit de l'enlever. Aucune force au monde ne va nous enlever, c'est-à-midi. Si on pose la question à l'histoire, on trouve toujours que la mazir est une langue, la première langue sur la terre d'Afrique du Nord. Vive la liberté ! Vive la mazir ! Bon, il y a des chars qui barrent la route. On va passer la journée sur la route. Voilà, ils sont en demi-tour. On va passer la route. C'est la quatrième marche. La première, c'était la quatorze, c'est pour remettre la plateforme de revendication. La deuxième, c'est la marche des délégués, encore réprimée. La troisième, c'est celle de Bouhira. La marche nationale de Bouhira. Et la quatrième, c'est celle d'aujourd'hui. C'est toujours le pouvoir, elle nous accorde toujours la sorte d'ouraille. Et nous, on ne va pas lâcher. Les cas, ils ont juré qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'à la satisfaction de cette plateforme. Soit, en aboutissant, à la fois notre revendication, sinon on crève tous. On ne crème pas la mort parce que nous sommes morts et merci bien. On ne crème pas la mort. On aimerait bien que les généraux sortent, on aimerait bien que le pouvoir les changera. Parce que c'est un pouvoir assassin. Qui tue ? C'est un pouvoir, c'est des voleurs. C'est des mafias. C'est des mafias. Qui c'est ce pouvoir ? Ce pouvoir existe depuis 1962, que tout le monde connaît. que tous les Français, tous les Européens, le monde entier. Mais, ils ne font rien. Vous le savez bien, vous-mêmes, vous le savez. Et pourquoi ? Et pourquoi ce silence ? Si le monde entier nous entend et nous voit, il faut qu'ils bougent. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Aujourd'hui, hier, demain, nous serons là, à Alger, s'il faut à Paris, s'il faut à Londres, s'il faut en Amérique. Nous serons là, tous ceux que vous voyez ici. Et vous êtes témoins. Je suis témoins. On va essayer d'avoir même le Sahara avec nous, puisque le flambeau a été allumé, personne ne va l'éteindre. Il sera jeté d'une ville à une autre, d'une d'ailleurs à une autre, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à ce que nous allons aboutir à nos revendications finales. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème régional, c'est un problème national. C'est un problème national. On veut exactement faire tomber le pouvoir. Parce que la plateforme de revendications d'Alexer ou de Tiziouzou ne se limite pas exactement sur les 63 revendications. Même on peut partir eux-deux là, jusqu'à faire combattre ce pouvoir. Parce que l'événement a commencé depuis le 20 avril. Eh bien, c'est avant, le 18 avril. Donc ça a duré plus de trois mois. Donc on va continuer comme ça, jusqu'à ce que nous aurons vraiment une deuxième liberté, comme a dit le jeune homme. C'est son élève. Et donc, qu'est-ce qu'on espère de lui ? On sait que l'Algérie, c'est le généraux qui la commande. Ça, ça reste là, quelques généraux, c'est pas tous. Combien ? Onze ? Même pas. Un possible. Il y a un seul qui est le général-major. C'est tout. C'est tout. C'est l'unique. Le président de la République, Boutflika, fait un festival international de la jeunesse. Au lieu de voir ce qui se passe au sein de l'Algérie, nos enfants se font tuer par des balles réelles, au lieu de revoir les causes de ces perturbations, de ce qui se passe actuellement en Algérie. Le président et les clans du pouvoir invitent des talpillés pour voir l'Algérie, pour donner une autre image à l'Algérie. Mais nous, des Algériens, on connaît bien l'Algérie. On connaît la dictature de l'Algérie. Oui, pour une Algérie publique. Monsieur le président de la République, les membres de l'Algérie. C'est l'Algérie. Ce qui a dit ce n'est pas de la commune, c'est juste pour les gens dans google. C'est-à-dire ? Les faits que Jéré dans une une nouvelle. Celui c'est l'Algérie. Oui, c'est-à-dire. C'est la commune, c'est le droit. Ce n'est pas de la commune. Ce n'est pas de la commune. On a neighbor la commune, le prédé par des Mattiaux. On a un seul vous-même. Il a les deux ans infos. Il a juste un des Canada. Il a ramené, Il a eu un des Canada de l'Algérie. Il avenue de la commune. Voilà, donne-moi, voilà. Cette marche du 8 août 2001 a été interdite par le pouvoir. Les manifestants dans leurs camions seront refoulés par des dizaines de barrages placés sur toutes les routes qui mènent à Alger. Toute la journée, les heures ont opposé les jeunes aux forces de l'ordre. La journée, les heures ont opposé les jeunes aux forces de l'ordre, les heures ont opposé les jeunes aux forces de l'ordre.